Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion lélal. La Réunion lélane. La Réunion lélane. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion, l'est là. Nous sommes déjà entrés dans la phase de présenter les candidats des municipales de 2020. Ça va s'enclencher un peu plus. Aujourd'hui, on en reçoit une autre, Vanessa Payette, candidate de Croix-Réosée à Saint-Denis. On est dans Cosme-Réunionnais. Et avec nous, Farzad Dengfézi, bonsoir. Et également Guy, j'ai oublié son nom en plus. Guy Roger. Guy Roger, bonsoir. Et bien sûr, comme j'ai annoncé, Vanessa Payette, candidate de Croix-Réosée, bonsoir. Bonsoir. Je disais qu'on est déjà dans cette ligne droite-là ? Vous sentez la pression ? Je pense que oui, ressentir la pression. Je pense que c'est assez sain quand on aborde une campagne politique, en plus sur une commune comme Saint-Denis. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a vraiment enclenché le travail de terrain pour rencontrer un maximum de personnes. Donc on aura peut-être l'occasion de revenir là-dessus. Mais c'est vrai qu'on discute avec de plus en plus de monde. Et c'est comme ça qu'on arrive à alimenter un programme qui sera en cohérence pour l'ensemble des Dionysiens. Cette prise de contact avec la population, ça définit quoi pour vous aujourd'hui ? À mon sens, c'est vraiment la porte d'entrée sur un programme réussi. C'est-à-dire que moi, j'ai une réalité par rapport à mon quotidien, par rapport à mon parcours. Et si je dois retranscrire ma réalité dans un programme, ça ne sera peut-être pas forcément en adéquation avec la réalité de quelqu'un d'autre. Donc si on n'entame pas un travail de terrain pour rencontrer un maximum de monde, on ne pourra pas se vanter d'avoir un programme qui répond au maximum de besoins du plus grand nombre de personnes. Ça correspond à la stratégie de Croire et Oser aujourd'hui ? Vous savez, Croire et Oser, c'est un parti de combat. C'est un parti qui n'attend pas finalement les échéances électorales pour rencontrer du monde et pour mener des actions. Donc c'est l'essence même de Croire et Oser, d'être sur le terrain en contact de la population. Vous continueriez, même s'il n'y avait pas le fait de gagner aux élections ? Vous savez, quand on participe à une élection, bien sûr, l'objectif final, c'est quand même d'avoir le mandat pour pouvoir mener à bien ses actions. Mais on ne court pas après le mandat, sinon certainement, en tout cas à titre individuel, et c'est ce que partagent mes amis de Croire et Oser, on aurait peut-être fait alliance depuis bien longtemps avec des gros partis qui nous ont donné peut-être la possibilité d'exister pour avoir un mandat plus rapidement. Donc si on fait partie de Croire et Oser, c'est justement parce que c'est vraiment la cause qui nous anime et pas forcément d'avoir le mandat au final. La course au mandat, est-ce que c'est une problématique, Kiroger ? C'est un but. Et tout but crée de la déception, des fois. Tout but crée de la frustration, à mon avis. Mais en même temps, le but n'est pas la chose nécessaire, nécessairement à avoir au fond de soi. Ce qu'il y a à avoir au fond de soi, c'est l'action qu'on mène, qui propose quelque chose sans intérêt. Et quand il n'y a pas d'intérêt, il y a quelque chose qui agit dans la démarche que tu fais, qu'on fait, à travers le but qu'on pense pouvoir atteindre. Mais il n'y a rien à atteindre. Il y a juste à être heureux. Et être heureux, ce n'est pas un but. On est là. J'aurais une question à vous poser à tous les deux. Je forme des candidats aux élections et des élus. Et il y a une remarque qui m'est souvent venue. Certains m'ont dit, les gens viennent nous voir pour trouver un job. Je suis le maire, je suis l'adjoint, je suis l'élu. Et ils viennent frapper à la porte juste pour trouver un job. Et comme si on leur devait ça. Comment est-ce que vous répondriez, vous, à ça si vous êtes élu ? Juste peut-être pour revenir sur ce que vous dites, je pense que les gens ont pris cette habitude de solliciter les élus pour avoir un emploi parce que les élus les ont habitués à ça, finalement. Après, moi, je ne peux pas critiquer ceux qui ont cette démarche, simplement parce qu'aujourd'hui, avoir un emploi, c'est quelque chose de vital. Donc c'est vrai que cette démarche de vouloir aller solliciter un élu pour avoir un emploi, c'est quelque chose qui me paraît assez normal. C'est alimentaire et c'est normal. C'est surtout de la responsabilité des élus qui ont cautionné ces pratiques et qui continuent encore et encore à accepter ce type d'arrangement. C'est plutôt à eux que moi je m'adresse et c'est plutôt eux qui devraient être blâmés dans l'histoire. Il suffit de voir, et là je profite de la perche que vous me tendez pour rebondir un petit peu sur ce qui se passe sur Saint-Denis, parce que c'est ma commune. Il y a eu le rapport de la Chambre régionale des Comptes qui est paru il y a quelques mois, où la Chambre écrit, et là je ne veux pas rentrer dans la polémique, mais la Chambre écrit que la commune de Saint-Denis a été gérée de façon un petit peu... Alors je n'ai pas envie d'employer un mot qui serait mal interprété, mais un peu limite, parce qu'on se rend bien compte aujourd'hui à Saint-Denis que les embauches étaient réalisées à la discrétion du maire et de ses élus. Et ça la Chambre l'écrit, ce n'est pas nous qui l'inventons. Donc quand on voit que les élus en place ont continué à faire perdurer ces pratiques, donc aujourd'hui c'est un petit peu hypocrite à mon sens, qu'ils se plaignent, parce qu'apparemment c'est un petit peu le cas, que les gens viennent les voir pour pouvoir trouver un emploi. Ils ont cautionné cette situation et c'est justement contre ça que nous on essaye de lutter, qu'on a cette espèce de gestion un peu arbitraire de la commune, où il n'y a aujourd'hui à Saint-Denis aucune gestion de ressources humaines qui est en place. C'est les élus et le cabinet qui choisissent les embauches. Et ça c'est un constat. Je sens que c'est un axe fort de votre campagne. Guy Roger, qu'en pensez-vous ? Je voulais juste rebondir à ce qu'elle dit. Vous serez partisan de la non-promesse. C'est ce qu'on fait. Oui. Parce qu'en fait, je soutiens ça, parce qu'en fait je pense que chacun d'entre nous on est responsable. Et si on commence à écouter des promesses, on sera déçu. Ça c'est sûr. Et c'est ce qu'on a toujours fait d'ailleurs dans notre société. Tous ceux qui nous ont promis des choses, on les a vénérés. On les a mis sur un piédestal. Parce qu'on y a cru. Et on voulait avoir le gain de cette promesse-là. Donc on a poursuivi ça. Et puis il y a eu une grande déception. Aujourd'hui, notre société, elle est faite de gens qui ont couru après des promesses. Et on est tous, quelque part, on a, peut-être pas tous, mais la tendance va vers là, que tout le monde a compris que la politique c'est quelque chose de bizarre. On n'a plus envie de voir, on n'a plus envie de voir quelqu'un qui nous dise comment nous devons faire les choses, comment nous devons nous nourrir et tout. Si demain, Guy Roger est élu à la mairie de Saint-Denis, comment est-ce qu'il répondrait à quelqu'un qui vient en face de lui pour lui dire, donne-moi un boulot ? Je lui dirais... Ah non, ce n'est pas Guy Roger que je pose cette question, c'est à vous. Ça ne peut pas couper la parole à monsieur ? Non, non, je ne peux pas la parole à monsieur. C'est à vous que je pose la question. Comment vous avez justement géré cet appel d'air que sont les élus pour les emplois municipaux ? Donc si Vanessa est élue aux élections, comment elle répond à quelqu'un qui vient en face d'elle et dit, Vanessa, donne-moi un job ? Alors, Vanessa a un parcours un peu... Mon parcours, c'est que j'ai eu la chance de faire des études, de me former et d'acquérir d'expérience. Et moi, je suis pour la valorisation des parcours et des CV. Donc si la personne vient me solliciter et que j'ai un poste qui pourrait lui convenir par rapport à des compétences et à un CV, pourquoi pas, à condition que le poste existe, à condition que l'offre est parue, à condition qu'il y ait une fiche de poste et que la personne qui vient de me solliciter réponde à tous ces critères. Vanessa ferait les choses de façon équitable. Aujourd'hui, ce qu'on dénonce, c'est que malheureusement, la mairie de Saint-Denis aujourd'hui, il faut sortir sa carte du Parti Socialiste pour avoir un emploi. Encore une fois, je ne le dis pas, c'est la Chambre qui l'écrit. Et justement, pour revenir là-dessus, j'invite vraiment les Dionysiens à aller consulter ces rapports. Nous, on est pour l'éveil des consciences. C'est-à-dire, je ne suis pas là pour dire aux gens qu'il faut voter pour moi ou pour le maire sortant ou peu importe. On est vraiment là pour dire aux gens, allez essayer d'acquérir le maximum d'informations qui vous permettraient d'avoir une vraie opinion. Pas seulement lire la presse et lire... Je voudrais peut-être juste revenir là-dessus. Il y a eu une conférence de presse la semaine dernière où le maire a repris un peu les éléments de la Chambre en disant... On a corrigé le tir. Voilà, on a corrigé le tir. On va faire une commission transparente où aucun élu ne siégera pour pouvoir embaucher les gens de façon juste et équitable. On va faire une charte sur la probité de la vie politique où on va... Plus de déplacement en première classe. Bref, il explique qu'il va présenter ça au président Macron pour que toutes les collectivités soient signataires. Et il dit, s'agissant des marchés publics, il va être plus transparent et faire une mise en concurrence plus saine. Très bien. Moi, je m'interroge simplement. Vous savez, quand le maire a été lu la première fois, moi, j'avais deux ans, j'en ai 32. Ça commence à faire long. Et c'est vrai que s'il lui a fallu 30 ans pour se rendre compte qu'il fallait faire les choses comme ça, on est peut-être un peu jeune, nous, en politique. C'est ce qu'on nous reproche souvent. Mais moi, c'est quelque chose qui me paraît assez normal. Et je pense qu'on l'aurait fait de façon un peu plus rapide. Donc, c'est très bien. Aujourd'hui, s'en rendre compte, c'est très bien. Mais quand on lit la presse, on a l'impression qu'il a répondu à tous les points d'alerte de la Chambre. Et ce n'est pas du tout le cas. Il a répondu à à peine 30% de tout ce que la Chambre reproche. Sur l'aspect RH, très bien. Et sur l'aspect financier, où on se rend bien compte aujourd'hui que la pression fiscale augmente sur les ménages dionysiens, et où de grands projets comme la rénovation prunelle, la nouvelle entrée ouest, ou encore le quadrilatère océan, ce sont des vrais projets. Si on ne revoit pas le plan de financement pluriannuel, on va se retrouver à dépasser le seuil d'endettement de 12 ans par rapport à ce qui est prévu. Donc, que ce soit sur l'aspect financier ou sur l'aspect RH, la ville de Saint-Denis ne va pas très bien. Donc, moi, j'invite vraiment les dionysiens à aller chercher ce document qui est en ligne et accessible, pour se faire leur propre opinion, pour prendre une décision éclairée. Où chercher ce lien pour le tel expectateur ? Alors, je veux juste revenir sur quelque chose. Le RH, c'est des ressources humaines. C'est juste pour préciser. Bien sûr. Pour... Oui, question des ressources humaines. C'est important. Bien sûr. Ça nous fixe sur un point. Et la question, c'était... Où trouver ce document ? Oui. Il suffit d'aller sur Google, de taper rapport chambre régionale des comptes Saint-Denis 2019. On arrive sur la page de la Chambre et on a les deux PDF qui sont téléchargeables. Je les ai un. D'ailleurs, je les ai bien lus. On a l'ARH et l'aspect financier de la mairie de Saint-Denis. Alors, je reviens sur un point essentiel, c'est-à-dire la gestion des employés communaux. Parce que ça, c'est le point qu'on a abordé d'entrée. Saint-Denis compte à peu près 3 000... A peu près 3 800, un petit peu moins. C'est ce que la Chambre écrit. 3 789, exactement. Donc, personnes employées communaux. Oui. C'est quand même un très lourd... Enfin, c'est un très gros potentiel d'employés à gérer. Est-ce qu'à ce niveau-là, vous avez déjà une stratégie où vous dites que vous allez d'abord découvrir et après vous allez faire ? Encore une fois, on a de la chance. Parce que réellement, à l'approche des élections, ce rapport, c'est vraiment une pépite. Parce qu'il y a tout un focus sur les employés communaux et sur les dysfonctionnements, je dirais, dans la gestion de ces employés communaux. Que ça soit au niveau des contractuels, au niveau des fonctionnaires. Je crois que la réalité... Donc ça, c'est un vrai point de départ. Je pense que moi, j'ai une formation d'audit. Une formation comptable et audite. Et je crois que le point de départ, c'est de faire un audit social qui nous permettrait de voir si les bonnes personnes sont au bon endroit et si chacun est doté des bonnes compétences pour réaliser son poste. Vous avez 3 800 personnes. C'est un audit. Et vous savez, la Chambre a fait ce travail. Donc c'est un point de départ. Je n'ai pas envie de revenir en détail. Parce que j'aimerais vraiment que les gens aient cette démarche d'aller aussi regarder. Et puis on aura l'occasion d'en rediscuter pendant la campagne. Ce n'est pas le format d'émission. Il y a des audits pour des entreprises qui font 50 000 salariés. Exactement. Pourquoi pas pour une mairie ? Bien sûr. Mais ça a déjà été fait par la Chambre. Et la Chambre explique aujourd'hui qu'il y a de nombreuses personnes qui sont à des postes sans avoir les compétences à ces postes-là. Pour moi, c'est un scandale. Encore une fois, je suis pour la méritocratie. Quelqu'un qui s'est formé et qui a envie de travailler, ce n'est pas normal qu'il n'ait pas un emploi et que cet emploi est destiné à quelqu'un qui n'a pas les compétences. Nous sommes dans une mairie. Ce sont des employés... Oui. Ce sont des employés... Ça dépend. ...qu'on récompense souvent. Oui. Et c'est scandaleux, non ? Vous ne trouvez pas ? Je ne vais pas vous donner mon avis là. On est dans une discussion. C'est très mal venu. Très bien. Guy Roget, comment est-ce que vous vous accueilleriez cette personne qui viendrait vous dire ? Si Guy Roget... Si j'étais maire... Avec un mot et bienveillance. Ce n'est pas mon but d'être maire. Je veux bien conduire un parti pour réfléchir, pour prendre conscience à tout ce que vous venez de dire. Mais alors, je pense qu'il y a un grand deal, un grand dilemme pour celui qui est là. Il faut qu'il prenne conscience qu'il doit être intègre. Terriblement intègre, déjà. Et ça, c'est la chose la plus difficile qui soit donnée à l'être humain sur la planète Terre, d'être intègre. Parce qu'on n'est pas intègre, des fois. On peut l'être si on a compris que la vie est sacrée. La joie de ton frère là-bas, c'est sacrée. Mais cette posture-là, je ne pense pas que lorsqu'on est à la tête d'une ville comme Saint-Denis, on a vraiment ces priorités-là. C'est d'être intègre. Je pense qu'on a plus la sensation qu'on a une mission à accomplir. Et cette mission, je ne sais pas si elle est sacrée cette fois-ci. C'est-à-dire que la mission passerait avant l'attitude et l'intégrité. Moi, je pense que la mission peut se mener avec intégrité. C'est comment ça ? J'espère. Aujourd'hui, je pense être intègre. Vous dites j'espère. Vous n'êtes pas sûre. Non, non, je n'ai pas fini ma phrase. Je termine. Aujourd'hui, je suis intègre. Et j'espère réellement que faire de la politique aujourd'hui qui ne contribue pas à changer quelqu'un par rapport à ce qu'on est. Donc, je rejoins un peu monsieur là-dessus. On est des individus, on a notre personnalité. Et effectivement, quand on est à la tête d'une mairie, on a une mission, c'est de gérer au mieux les intérêts de la commune pour satisfaire un plus grand nombre d'individus. On ne peut jamais satisfaire tout le monde, mais en tout cas satisfaire le plus grand nombre d'individus. Mais moi, si la politique contribue de façon systématique à rendre quelqu'un plus intègre, moi, la politique ne m'intéresse pas dans ce cas. J'en fais parce que je suis convaincue qu'on peut rester ce qu'on est avec ses valeurs, son intégrité et continuer. Mais je suis d'accord avec vous sur un point, parce que je pense que c'est là-dessus que vous voulez venir. Malheureusement, aujourd'hui, tous ceux qui nous ont précédés, peut-être pas tous ceux, je n'ai pas forcément envie d'en faire une généralité, mais malheureusement, si les gens ne croient plus en la politique et n'ont plus trop envie de s'y intéresser, c'est aussi beaucoup, parce que ceux qui ont été là avant nous ont fait des choses de façon pas intègre. Ils ont d'abord privilégié leur intérêt personnel ou ceux de leurs proches avant de travailler à l'intérêt général. Et je peux comprendre aujourd'hui que beaucoup de citoyens ne votent plus, ne s'y intéressent plus, parce qu'ils n'y croient plus. – Vanessa Payette, votre démarche, votre démarche vers la mairie de Saint-Denis, votre projet, quel est-elle d'abord ? Et comment allez-vous le mettre en place ? Et demain, si la population vous fait confiance, comment allez-vous travailler pour améliorer les choses ? – Alors, ça fait beaucoup de questions, je vais essayer d'y répondre. Vous me direz si je vais dans le bon sens ou si j'ai un peu perdu le fil, mais je pense que je vais réussir à vous expliquer rapidement. – Je suis content que quand je suis là, ça vous amuse un petit peu aussi. – Oui, il faut sourire, hein ? On n'est pas là pour se faire la tête, hein ? Vous savez, aujourd'hui, on est sur une grande commune, la commune de Saint-Denis, c'est une grande commune. – Combien d'habitants ? – 150, 160, ça dépend, à peu près 150 000 habitants. Donc, c'est une grande commune et la spécificité de la ville de Saint-Denis, c'est que c'est finalement plein de quartiers les uns à côté des autres. Et chaque quartier a son identité, donc il y a plus une appartenance à son quartier qu'une appartenance à la ville. Donc, je crois que la première des choses, c'est d'essayer de créer une espèce d'énergie, une espèce de synergie pour faire que tous ces quartiers arrivent à ne former qu'une ville. Aujourd'hui, c'est un vrai problème à Saint-Denis. Après, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand vous me parlez du programme pour la ville, un programme s'écrit au contact des gens. Parce que, comme je le disais, ma réalité n'est pas celle de quelqu'un d'autre. Par exemple, moi, si je prends mon cas, je suis jeune active, je suis maman de deux enfants, je suis mariée, j'habite à la Bretagne, je suis originaire de la Bretagne. Ma réalité à moi, c'est quoi ? C'est de pouvoir me déplacer sur mon territoire, de pouvoir aller de mon domicile à mon lieu de travail, c'est de pouvoir faire garder mes enfants dans une crèche, faire des activités périscolaires et le week-end, avoir une activité qui vit suffisamment, une ville qui vit suffisamment d'un point de vue culturel pour ne pas avoir à changer de vie pour pouvoir faire des activités le week-end avec ma famille. Ça, c'est ma réalité. Donc, aujourd'hui, moi, j'ai besoin de quoi ? J'ai besoin de pouvoir me déplacer. Donc, l'aspect déplacement sur la ville de Saint-Denis, c'est un point important. On s'intéresse beaucoup à l'entrée est, à l'entrée ouest de Saint-Denis avec le Néo, la nouvelle entrée ouest et la route des Hauts-de-Leste qui est en réflexion, c'est très bien. Mais le Dionysien, celui qui vit sur Saint-Denis et qui travaille sur Saint-Denis, il a aussi besoin de se déplacer. Et lui, souvent, on l'oublie. Donc, la politique de déplacement à Saint-Denis, pour moi, c'est un vrai enjeu. Après, il y a aussi la nécessité, aujourd'hui, c'est devenu quasiment impossible, tellement le prix du foncier a explosé. Donc, ça, c'est une autre réalité. Comment donner la possibilité ? Et ça, c'est la commune qui gère le foncier d'une ville. Comment donner la possibilité aux Dionysiens de devenir aussi propriétaire ? Mais ça, encore une fois, c'est ma réalité. Aujourd'hui, pour créer un programme qui soit cohérent et qui réponde aux attentes d'un maximum de personnes, il va falloir travailler au contact des gens et c'est ce qu'on fait. Il y a six mois avant le début de la campagne, on a six mois pour présenter un programme qui soit en phase avec les besoins de la population. Six mois pour rencontrer les gens et leurs besoins ? Après, on les rencontre depuis un certain temps. Mais c'est vrai que là, on est vraiment dans une démarche de construction de programmes. Donc, on discute, on échange et puis c'est comme ça qu'on alimente un programme. Ce sont les débuts et les prémices. C'est ça. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer ? Alors, je dirais que ça a vraiment commencé mon engagement politique lorsque j'ai rencontré les fondateurs de Croix-Riosée, donc Alexandre Nacanchon et Frédéric Maillot. Et lorsqu'on a travaillé, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est un parti de combat. C'est-à-dire qu'on est amené à rencontrer des gens régulièrement. On n'attend pas les échéances pour être au contact de la population. Et on est confronté très souvent à des situations qui sont totalement injustes. Et au fil des mois, on se pose une question. En tout cas, ça a été mon cas. On se dit, bon, aujourd'hui, ma vie me satisfait assez. J'ai à peu près ce qu'il me faut. Donc, est-ce que je continue à m'occuper de moi ou est-ce que je me dis que ces situations me paraissent tellement injustes, insupportables, que j'essaye au moins de faire ma part et j'essaye d'apporter ma pierre à l'édifice ? Et c'est à ce moment-là qu'on se dit soit on s'engage, soit on ne s'engage pas. Tout en sachant que s'engager en politique, ça a aussi des aspects pas que positifs. C'est du temps qu'on ne passe pas avec ses proches et sa famille. C'est du temps qu'on ne passe pas pour aller à ses loisirs et à ses passions. C'est du temps qu'on consacre à cette cause-là. Et donc, voilà, on a un choix à faire. Et moi, j'ai fait ce choix-là, de faire ma part et d'essayer d'apporter ma contribution. Quand on se met à la place de quelqu'un qui est dans la population, qu'il soit dans les tranches les plus pauvres ou les plus riches, il voit passer tous les cinq ans des personnes qui viennent dire c'est injuste pour vous. Moi, si je suis élu, vous serez moins dans cette posture-là d'injustice. Je vais être ce justicier-là. Et ça ne fonctionne pas. Pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas, Guy Roger ? Je dis, vous savez, notre problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas la conscience établie pour que les choses puissent marcher dans la bonne direction. Il y a beaucoup de gens qui veulent toujours quelque chose et qui pensent que si on lui donne quelque chose, il sera bien. Donc, il veut acheter sa maison, il veut ça, il veut un travail, il veut tout ça. Et sans ça, il est nerveux. Et le monde a toujours existé comme ça. Aujourd'hui, si on continue de cette manière, peut-être juste voir s'il n'y a pas un moyen de transformer tout ça pour que les choses, les gens changent, et que peut-être qu'ils n'ont plus besoin d'être si tant, autant besoin d'avoir une propriété, d'avoir tous ces besoins qui n'arrêtent jamais, on n'est jamais insatisfait. Vous savez, l'homme, il est perpétuellement insatisfait. Et c'est ça, notre problème. Comment gérer une ville où personne n'est satisfait ? Il faut la grandir, la grandir, la faire beaucoup plus de choses. Comment une jeune personne comme vous pourrait justement répondre à cette question et satisfaire le plus grand nombre demain si elle est à la tête de la mairie ? C'est ce que je disais. Je pense qu'à partir du moment où on construit un programme au contact des gens, on arrive à un moment donné lorsqu'on a identifié tous les points sur lesquels on pourrait travailler. Déjà voir si c'est en phase avec les prérogatives d'une commune parce qu'on n'est pas à une élection, on n'est pas à des législatives, on n'est pas à une élection régionale ou départementale, on est vraiment sur une élection communale donc la commune ne peut pas tout faire et voir comment à l'échelle de la commune on peut essayer de répondre aux besoins d'un maximum de monde. Après, effectivement, on ne pourra pas satisfaire toute la population, c'est ce que monsieur disait. Alors si je résume un peu, en fait, vous dites qu'on court après le bonheur mais on n'est jamais heureux. On croit que pour être heureux, il faut... Effectivement, donc ça, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Mais je pense qu'à partir du moment où on construit un programme avec des personnes en prenant vraiment en compte leur réalité, on ne satisfera peut-être pas tout le monde mais au moins, on ne satisfera un maximum de personnes. Peut-être qu'on pourra collaborer ensemble et faire quelque chose qui est utile à tout le monde. Oui, effectivement. Après, par rapport à ça, peut-être simplement préciser que je pense, enfin en tout cas, nous à Croire et Oser, je pense que chaque individu est aussi capable de prendre en main aussi sa vie. Ton destin. Oui, c'est-à-dire qu'on est tout le temps en train de se demander qu'est-ce que l'autre pourra faire pour moi. Mais je pense que si chacun prenait conscience de son pouvoir, de son rôle dans la société et qu'il y trouvait sa place, parce que le problème aujourd'hui, c'est que les gens ne trouvent pas leur place. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure quand je parlais de créer une synergie pour que les quartiers puissent communiquer entre eux, que les individus puissent de nouveau communiquer entre eux. Et je pense effectivement, il ne faut pas être dans une posture de se dire qu'est-ce que je vais pouvoir te donner ? C'est-à-dire, qu'est-ce que toi, tu penses pouvoir faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour tendre vers un projet commun ? C'est plus comme ça, je pense qu'il faut voir la situation. Je vois que la masse aujourd'hui, la majorité des gens, veulent que tu leur donnes quelque chose. C'est vrai. Quand on est dans cette position, monsieur le maire, monsieur le maire ! Mais il faut les conscientiser, de leur dire qu'ils sont capables, eux aussi, d'y arriver, de se positionner en se disant je vais être le maire, je vais te donner ça. De quoi tu as besoin ? Qu'est-ce que toi, tu peux faire ici ? Et ça, c'est beau. Concrètement, pour vous deux, qu'est-ce qui concrètement peut conscientiser quelqu'un ? Avant de répondre à sa question, je vais juste demander, c'est-à-dire demain, puisqu'il faut conscientiser les gens, est-ce que vous aurez le temps de le faire pendant la campagne ? Vous aurez le temps si vous êtes élu ? Est-ce que vous allez prendre le temps pour dire aux gens que vous avez aussi des responsabilités ? Bien sûr. Après, là, il y a une élection qui va se jouer dans six mois. Et je commençais en disant qu'on ne court pas après le mandat. C'est-à-dire que le plus important, c'est vraiment l'éveil, la conscientisation, que les gens prennent conscience de ce qu'ils peuvent apporter. Et bien sûr que la finalité, c'est le mandat. Parce que quand on a un projet, qu'on pense que c'est un bon projet, on a vraiment envie de pouvoir le déployer. On veut gagner. Bien entendu, bien sûr, parce qu'on a envie de déployer le projet. Pas gagner pour accéder à un poste ou à une fonction, mais gagner parce qu'on a un projet à proposer. Et on croit profondément en notre projet, mais pas seulement en le projet. Aussi, la façon de faire de la politique. Quand je dénonçais la gestion des ressources humaines à Saint-Denis, ce n'est pas simplement pour attaquer. Ce n'est pas du tout mon but. Je ne suis pas dans une campagne de ce type-là. Mais à un moment donné, c'est vrai qu'on se dit qu'il y a une politique qu'on pouvait faire il y a 30 ans qu'on ne veut plus faire aujourd'hui. Traiter les gens de façon équitable, valoriser le parcours des gens, ne pas simplement donner de l'emploi, des embauches politiques. Ça suffit. Ça fait trop longtemps que ça dure. Et à un moment donné, je pense qu'il est temps de changer les choses. Que ça soit dans un projet cohérent pour satisfaire le plus grand nombre de personnes. Je le répète beaucoup, mais c'est vraiment important. Et aussi la façon de faire de la politique. Une politique intègre. Quelle était ma question déjà ? Je ne sais plus. J'ai oublié. Si vous parlez... Tu t'en rappelles ? La conscientisation, on en avait des pensées. Comment concrètement vous conscientisez quelque chose ? Ah, voilà. C'était ça la question. C'était pas loin. J'ai bien suivi. Tout à l'heure, quand je disais qu'il fallait que les gens aillent chercher l'information, je pense que ça, ça peut être une clé. Donc les invités à aller chercher l'info. Être curieux. Être curieux, parce que malheureusement, et ce n'est pas une attaque que je fais, c'est un constat, quand j'ai lu la presse le samedi matin et que j'ai regardé un petit peu tout ce qu'on a dit suite à la conférence de presse du maire, j'étais un petit peu déçue de me dire qu'il n'a fait que relater ses propos en disant voilà ce qu'on me reproche, voilà ce que je propose. Mais personne ne lui a dit mais attendez, faites quoi ? Et c'est vrai que si on n'a pas une démarche d'être curieux, d'aller chercher, parce qu'aujourd'hui dans les boîtes aux lettres, tout le monde va recevoir de la propagande électorale en disant ça j'ai bien fait, ça je te promets, etc. Mais si les gens n'ont pas cette démarche, je veux dire attendez, on va prendre les choses avec un peu de recul, là on me dit tout ça, ça a été fait, mais qu'est-ce qui n'a pas été fait en fait ? Et donc ça, c'est déjà un point de départ pour conscientiser. C'est-à-dire nous, on est là pour donner les sources, il faut que les gens, là on parle de responsabilité aussi, devenir acteur de sa vie en se disant, je ne vais pas boire ce qu'on me donne comme information en considérant que toutes les informations qu'on me donne sont justes, je vais être curieux, je vais aller chercher. Douter de tout, vérifier par soi-même, Guy concrètement, comment on confiantise ? Et peut-être que c'est comme ça que les gens vont pouvoir se poser des questions. Et chercher, oui, parce que se poser des questions, c'est un atout. On n'a pas toujours les réponses, mais déjà se poser des questions, c'est très important. Ça commence toujours par là. Bien sûr. Ça va être votre démarche pendant toute cette campagne, vous poser un maximum de questions. Oui, poser des questions. Après, on n'aura pas forcément toutes les réponses, bien sûr. Mais déjà, s'interroger, douter, se poser des questions, aller chercher, ça permettra simplement que chacun puisse se faire une vraie opinion. Et à partir du moment où les gens auront une vraie opinion, ils pourront voter en leur âme et conscience. Merci, Vanessa Payette. Merci à vous. Merci également, messieurs, pour cet accompagnement. Vanessa Payette, candidate de Croix-Ré-Osée à Saint-Denis. On aura sans doute en d'autres occasions de vous voir l'année prochaine, voir un petit peu sur ce que votre démarche a apporté comme élément. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion Lélal. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada